C'est pas dans une confrontation au réel, enfin, et aux actes apposés, je pense, c'est, à un moment donné, un cri contre le silence, en fait, de Dieu, plutôt, il faut l'entendre comme ça, c'est pas un cri contre l'adversité immédiate, en réalité. Marie-Hélène, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, enfin, moi, je pense que Adam, c'est surtout un homme qui est en confrontation avec lui-même, je pense qu'il y a une réalité qui est là, bon, ça a amené la guerre ou la contexte économique, la restauration de l'autel l'année, à poser des actes, et ça a amené aussi à être confronté à lui-même à cette question de Dieu, et à la question de Dieu. make him face himself and he wonders about God as well. That's how one should view the character of Adam. Émile est un très bon analyste. Il peut aussi parler d'Adam. Émile est un très bon analyste, et il peut probablement parler d'Adam. Quand Haroun parle du cri contre le silence de Dieu, c'est-à-dire que l'adversité, quel que soit le pays d'Afrique, parce que là, on parle du Tchad, mais que ce soit au Cameroun voisin, parce que je vois le Tchad, ou le Sud, où il y a eu 15 ans de guerre civile, où il y a eu 15 ans de guerre, où il y a eu 15 ans de guerre, ou même au Mali. Le problème est le même avec des nuances très différentes. Et l'adversité directe est tellement impossible à identifier, tellement impossible à affronter, que ce qui se passe, parce qu'on fait la guerre dans ce pays-là, et il n'y a aucun pays en Afrique qui manufacture des armes. Il n'y a aucun pays en Afrique qui manufacture des armes, qui permet de tuer des enfants par centaines de milliers. Et alors la seule entité qu'on peut effectivement questionner à ce moment-là, c'est Dieu, c'est la Deité, c'est l'entité suprême, et la question qui se pose, c'est, voilà, où es-tu ? Pourquoi nous abandonnes-tu ? Et il y a quelqu'un dans l'histoire qui a prononcé cette phrase-là, très célèbre, face à une adversité, et le personnage d'Adam est pratiquement dans ce sens-là christique pour les gens qui sont chrétiens ou en islam. C'est un homme seul face à son questionnement, face à tous les démons extérieurs, et le problème est le même, quel que soit le pays d'Afrique. Oui, en plus, la révolte, en fait, elle est la rage au ventre. Dans le cas du Tchad, elle est difficile à avoir parce que, tout simplement, vous avez deux forces. Et il y a d'un côté les forces gouvernementales, de l'autre côté les rebelles. En fait, il faut se révolter contre qui ? Aller contre les rebelles ou aller contre le gouvernement pour que, en fait, la guerre cesse, la violence cesse. Donc, c'est une situation un peu délicate, en réalité, où, voilà, mais ce qui fait la division, c'est qu'il y en a qui prennent le parti des rebelles, d'autres qui prennent le parti des rebelles. Il y a des forces gouvernementales ou du gouvernement, mais ça n'arrête pas la violence. Et ça n'arrête pas la violence.